L'air, c'est notre bien le plus précieux. Une richesse que l'on utilise si naturellement, dès les premiers instants de la vie, on en oublierait presque sa fragilité. Chaque jour, quelques 15 000 litres d'air transitent par nos voies respiratoires, mais en plus de l'oxygène, figurent insidieusement des gaz polluants, des poussières et des microparticules nocives pour la santé. Lorsque l'on prend de la hauteur, la planète se découvre sous son enveloppe protectrice qu'est l'atmosphère. Remparts et filtres, elles piègent également une innombrable quantité de polluants liés aux activités humaines, dont on mesure aujourd'hui les conséquences dramatiques sur la santé. Il convient désormais de disposer de vigies, de moyens d'alerte sur la présence dans l'air d'éléments aussi nocifs qu'ils sont quasi invisibles. Jugez plutôt. Il y a autant d'écarts entre la taille d'une pomme et celle de la Terre qu'entre la taille d'une particule ultra fine et la taille d'une pomme. Depuis plus de 30 ans, la qualité de l'air ambiant est au cœur des préoccupations environnementales et fait l'objet de réglementations européennes, nationales et régionales. En Aquitaine, depuis 1995, ERAC est en charge de la surveillance de la qualité de l'air, comme le sont les autres membres de la Fédération ATMO sur l'ensemble du territoire. Près de deux décennies d'expérience qui permettent à ERAC d'être à la pointe de l'expertise. On est sur un programme vraiment en avance sur la mesure des particules ultra fines dans lesquelles entrent les diesels. Et ça, on sait que c'est un enjeu de santé publique très important. Et là, l'ERAC fait partie des trois agences en France qui sont en avance sur la réglementation. Pour assurer la surveillance de la qualité de l'air dans le sud-ouest, ERAC dispose 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'une trentaine de stations de mesure, d'une centaine d'analyseurs, d'outils de modélisation et de prévision. Des campagnes de mesure ponctuelles sont également menées grâce à des stations mobiles. Ces outils permettent de connaître quotidiennement l'indice de la qualité de l'air sur une zone géographique ciblée. Des informations qui peuvent être consultées en temps réel par les habitants et les décideurs. Des données essentielles pour le développement des connaissances sur la pollution atmosphérique et ses effets, mais aussi pour la mise en œuvre de politiques de prévention. Ce que je défends, moi, en tant que présidente d'ERAC, c'est en même temps d'être en avance, d'être en anticipation sur de nouvelles réglementations qui vont se poser et qui intéressent beaucoup les élus, les élus locaux, puisqu'on a été précurseurs sur la mesure de la qualité de l'air intérieur, notamment dans un programme école et crèche. Ça, ça intéresse au premier plan les maires, bien sûr. Autant d'atouts qui font d'ERAC, un partenaire incontournable dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Pour les quatre collèges qui composent son conseil d'administration et qui financent son activité, c'est la garantie d'un partenariat actif. À l'image de la commission collectivité d'ERAC, qui permet à ses membres de connaître l'éventail de ses missions d'expertise, tout en assurant la mise en place de stratégies partenariales communes. ERAC, interlocuteurs privilégiés des élus et de leurs équipes, dans la mise en œuvre de politiques de la ville, intégrant la dimension de la qualité de l'air, qu'il s'agisse de plans de déplacement ou d'établissements recevant du public. La pollution de l'air n'est pas une fatalité. On a maintenant des données extrêmement précises et redondantes qui permettent de savoir où on en est et de savoir quelles sont les mesures à prendre et comment se positionner dans un environnement précis par rapport à la norme. Donc ça, ça permet aux décideurs d'avoir effectivement les outils du choix après de leur gestion de ces bâtiments. L'expertise scientifique s'accompagne de campagnes de mesures ciblées qui font alors l'objet de restitutions adaptées à chaque situation. Il faut que les élus locaux aussi s'approprient encore plus ces questions et la volonté de s'y impliquer. Une chose qui devrait les faire quand même réagir, c'est qu'on est maintenant capable de calculer, même financièrement, l'impact de la pollution atmosphérique en termes de coûts pour la santé. Les bâtiments publics et la qualité de l'air intérieur sont les nouveaux défis que doivent relever les élus car nous passons chaque jour 22h sur 24 dans un lieu clos où, en moyenne, les niveaux de pollution sont 2 à 5 fois plus élevés qu'à l'extérieur. Activités humaines, matériaux, appareils à combustion sont autant d'éléments à prendre en compte pour résoudre ce nouvel enjeu de santé publique. Une collectivité qui s'implique pour améliorer la qualité de l'air et avoir des actions de prévention, c'est une meilleure santé des habitants et ce sont des coûts financiers évités pour la collectivité. L'accompagnement et l'expertise d'ERAC associés à des actions simples comme privilégier la marche, le vélo, le covoiturage ou penser à aérer les bâtiments sont autant d'atouts pour que chacun ait le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.